Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatorzième vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper d'actualité. On parle de sexualité, mais là, on va parler de la carence en sensualité. Est-ce que vous êtes en carence de sensualité? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'avec la venue de la porno, la disparition de cette époque de doctrine, où on est amené par la religion, où maintenant tout nous semble permis. Au lieu de se responsabiliser et de se reconnecter enfin à nous-mêmes et à nos vrais besoins, on a tout simplement répondu à une autre mode qui ne nous ressemble pas vraiment. Parce qu'on est quand même des êtres de sens. Tout passe par les sens. Toute expérience passe par les sens. On a cinq sens physiques, cinq sens psychiques. Chaque événement, situation qu'on vit passe par l'expérience de nos sens. C'est d'ailleurs ça, dans le fond, la sensualité, mais c'est d'en prendre conscience. C'est de vivre ce plaisir des sens. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la génitalité. C'est un besoin. C'est faire vivre nos sens et se sentir vivant. De plus en plus, il devient urgent de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ce corps, à ses sens, à ses plaisirs, à son plaisir, à ce plaisir des sens. La sensualité, ça ne se résume pas juste à un frottement sur des organes génitaux. Dans le programme «Monté au septième ciel », vous allez avoir la chance absolument inouïe d'expérimenter de multiples façons votre plaisir, afin de toucher au summum de ce que votre corps peut et a à vous offrir. Et se réapproprier ce droit au plaisir. Et la sensualité, si vous êtes en carence de sensualité, Je vous ramène à la vidéo précédente d'hier, la douzième, où je vous parlais de l'importance de montrer le chemin au masculin. Mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de notre responsabilité que de s'occuper de notre besoin de sensualité et de montrer le chemin vers ça. C'est ce qu'on va apprendre dans le programme «Monté au septième ciel », étape par étape, ciel par ciel, d'une façon absolument délicieuse. Et tous les exercices qui sont proposés dans «Monté au septième ciel » se font en deux parties. C'est-à-dire la première va se vivre seule, en solo, parce que tout part de soi. Et vous avez aussi un exercice en général, des fois il y en a deux, mais la plupart du temps c'est un exercice qui se fait en couple, c'est-à-dire avec une autre personne. Donc, c'est pas nécessaire d'être en couple pour l'instant, pour pouvoir vivre l'expérience de «Monté au septième ciel », parce que c'est d'abord se reconnecter à soi. Parce que même si vous êtes présentement en relation de couple, ça va prendre ce temps-là quand même, ce temps de vous reconnecter à vous pour pouvoir être en reconnexion avec l'autre personne par après. Et vous aurez tout le temps, de toute façon, de le mettre en application avec votre partenaire ou de le mettre avec un partenaire en application et de travailler cette complicité-là parce que vous aurez toujours accès à la formation à vie. Sur ce, demain, on va parler de notre perception de «fun » face à la sexualité. C'est une expression que j'entends souvent, on va aller se faire du «fun ». Fait que demain, on va parler de ça. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Bon. En attendant, je vais vous inviter à aller regarder les deux vidéos que je vais mettre en lien ici sur une vidéo de présentation ainsi que le webinaire «Monté au septième ciel ». Fait que sur ce, moi, je vous dis «bye ». Je vous embrasse. Et à demain pour deux autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada